Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, dans un communiqué de presse publié ce lundi 26 février, le Botswana a remis en cause la présidence de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Le pays exige sa démission pour mettre un terme à la crise humanitaire et sécuritaire qui sévit dans son pays. L'accord sur la zone de libre-échange continentale arrive en mars. Ce projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine vise notamment à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les différents pays et à accélérer le développement économique. Et puis en Égypte, 8 tombes et 40 cercueils ont été découverts ce samedi 24 février 2018 par les archéologues égyptiens. Il s'agit d'un ancien cimetière familial, vieux de plus de 2000 ans et d'un ensemble de puits funéraires. Mais tout d'abord, en Guinée équatoriale, la justice a prononcé la dissolution du principal parti d'opposition, citoyen pour l'innovation. Le parti est accusé d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État. Des dizaines de membres ont été condamnés à de lourdes peines de prison. La défense compte faire appel de cette décision de justice qu'elle qualifie d'injuste et parle d'un procès politique. Le Botswana a remis en cause publiquement par le biais d'un communiqué de presse la présidence de Joseph Kabila et son refus de démissionner à la fin de son deuxième et dernier mandat en décembre 2016. Le pays a exigé sa démission de la présidence de la République démocratique du Congo face à la crise humanitaire et sécuritaire que traverse le pays. Les citoyens de la RDC demandent des élections nationales démocratiques libres. Corinne Kandem. Ce lundi 26 février, le Botswana est devenu le premier pays de la région à réprimander publiquement via un communiqué de presse. Le président Joseph Kabila a exigé qu'il démissionne pour que la République démocratique du Congo puisse organiser des élections libres et équitables. Il y a de plus en plus de troubles en République démocratique du Congo alors que les citoyens continuent de marcher pour revendiquer des élections nationales démocratiques libres et équitables. Ce dimanche 25 février, le décès de deux personnes au cours d'une nouvelle marche pacifique de protestation a encore une fois de plus suscité de l'inquiétude. Nous continuons d'assister à une détérioration de la situation humanitaire dans ce pays, principalement parce que son président a retardé la tenue des élections et a perdu le contrôle de la sécurité de son pays. Le Botswana exhorte donc la communauté internationale à exercer plus de pression sur les dirigeants de la République démocratique du Congo pour qu'il renonce au pouvoir et ouvre la voie à l'instauration d'une nouvelle gouvernance. La communauté internationale a critiqué à plusieurs reprises le président Kabila dont le mandat expirait en décembre 2016. Les Etats-Unis ont d'ailleurs institué diverses sanctions à l'encontre du pays, mais les pays africains ont été plus prudents, prônant des progrès vers des élections tardives, mais évitant les condamnations directes de ce dernier. Cette sortie est la critique la plus aiguë concernant son refus de démissionner venant d'un gouvernement africain. La République démocratique du Congo a été un pays souverain, indépendant, et deuxièmement ce n'est pas au Botswana, qui n'a même pas la géographie de la RDC, de demander à qui que ce soit de quitter le pouvoir. Je crois que les gens s'entraiment mal dans ces mots-là, indépendance. Nous sommes au jour d'aujourd'hui en train de préparer les élections, d'ailleurs, je dirais, les meilleures élections que la RDC n'a jamais connues. N'oubliez pas que la CENI, qui fait du bon travail, a déjà publié son calendrier. Les élections se tiendront le 23 décembre 2018 de cette année. Donc là déjà, elle a fini l'arrôlement des électeurs, qui est à peu près à 46 millions d'électeurs. Donc peut-être que c'est pour des raisons médiatiques que le Botswana veut faire son show. Mais on n'a pas de leçon à prendre auprès de ces gens-là. Nous sommes un grand pays dont le Botswana ne peut même pas faire face. Au mois de janvier, le président Botswanais Ayan Kama avait déjà critiqué le président de la République démocratique du Congo pour le report des élections dans son pays. Le président Kama, qui quitte ses fonctions en mars 2018, a exhorté son homologue Joseph Kabila à respecter la constitution du pays d'Afrique centrale. À partir du mois de mars, avec le lancement de l'accord sur la zone de libre-échange continentale, les négociants et les fabricants africains bénéficieront d'une réduction du coût des importations sur le continent. L'accord commercial, qui sera lancé par les chefs d'État à Kigali, apparaît comme une solution efficace pour promouvoir et renforcer le commerce intra-africain. Cet accord devrait augmenter le volume des échanges commerciaux entre les différents pays. Néhile-Claude-Elessa. Projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale, sera mise en place à mars prochain. Selon les perspectives, la création de cette zone de libre-échange continentale devrait augmenter le volume des échanges commerciaux entre les différents pays, accélérer le développement économique et donner un poids plus important au continent dans le commerce mondial. Les consommateurs devraient également voir les prix de nombreux produits baissés avec la suppression des taxes de 90% de 200 produits échangés sur le continent. Mettre sur pied une zone de libre-échange continentale, en principe, devrait conduire à une amélioration des échanges entre les États africains. Et ce qui va booster notre PIB. Sur le plan politique, mettre sur pied une zone de libre-échange continentale, peut contribuer à harmoniser le processus d'intégration au niveau de Sud-Afrique. Néanmoins, l'accord commercial qui vise à stimuler la croissance des industries du pays et du continent suscitent des incommodités concurrentielles pour les petites économies africaines. Elle redoute que les 10% d'articles classés sensibles entraînent une perte de revenus et une concurrence déloyale vis-à-vis des industries naissantes. Le Nigeria a tendance à exclure les produits fabriqués par des personnalités importantes afin de limiter la concurrence sur le marché. Ces questions sont encore en cours des négociations. Personne ne sait ce que les pays désigneront comme sensibles et lesquels seront exclus. Mais par expérience, le sucre et le lait ont tendance à être sensibles. Et certains pays musulmans excluent l'alcool et le porc. L'un des défis de cet accord commercial est de permettre des avantages équitables entre les différents pays africains. La signature est prévue pour le 21 mars prochain, lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine qui aura lieu à Kigali au Rwanda. Rappelons que, selon la Commission des Nations unies sur le commerce et le développement, la suppression des droits de douane pourrait entraîner des gains de 3,6 milliards de dollars par an au continent africain. En Égypte, une nouvelle découverte archéologique a été faite dans le Gouverneura de Minia, au sud du Caire. Un antique cimetière de Haute-Égypte de plus de 2000 ans, des momies et une quarantaine de sarcophages taillés dans du calcaire ont été découverts. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Antiquités, Khaled Anani. Aïssa Toudiamankabeslam. Une nouvelle découverte archéologique a été réalisée dans le Gouverneura de Minia, au sud du Caire, ce samedi 24 février 2018. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Antiquités, Khaled Anani. La découverte concerne un ancien cimetière de tombe familiale, vieux de plus de 2000 ans, et un ensemble de puits funéraires datant de la fin de l'époque pharaonique, entre 664 et 332 avant Jésus-Christ et le début de l'ère Al-Qalmi. 40 cercueils avec les noms de leurs propriétaires, ainsi qu'un groupe d'objets funéraires ont été découverts. Nous sommes situés au nord de la zone de montagne archéologique d'environ 5 kilomètres. Cette zone est appelée Tuna El-Ghebel, le cimetière appartenait à la capitale de la 15e région dans l'Egypte ancienne. Nous avons fait beaucoup de découvertes archéologiques, plus de 40 cercueils, des restaurants de bois, des amulettes, des masques, des poteries et plus de 1000 statues de domestiques. Situés en bordure du désert occidental à 6 kilomètres du jugement archéologique de Tuna El-Ghebel et ses célèbres catacombes, les archéologues égyptiens ont découvert 8 tombes anciennes. Ils ont également trouvé d'énormes statues et dépôts qui servaient à la protection de certains partis du corps des défunts. Nous avons trouvé la première tombe ici, un puits de 7 mètres de profondeur et nous avons trouvé le premier cercueil, un cercueil vide. Puis, nous avons trouvé une momie, des bijoux et des objets en bronze doré, des restes de masques, 4 canopes et dépôts. Toujours selon le ministre des Antiquités, les artefacts funéraires reflètent le prestige et le statut social des propriétaires du cimetière et le niveau d'art atteint à cette période de sophistication et de prospérité. Au Nigeria, à Lagos, un petit canot léger gagne en popularité. Il s'agit du kayak. Pagaie en main, les habitants partent à la découverte des sites touristiques de la ville de Lagos. Le kayak n'est pas utilisé pour du sport nautique mais comme un moyen d'excursion. Marcel Farbamaroun. Autrefois rare, le kayak gagne en popularité dans Lagos, la plus grande ville nigériane et africaine située sur une pleine côtière. Canot léger que l'on utilise avec une pagaie à deux pales pour le propulser, le diriger et l'équilibrer à des fins sportives. Le kayak est ici surtout un moyen d'excursion. Pour beaucoup, c'est la première fois que cette pratique est expérimentée sur les rives de l'océan Atlantique. C'est l'expérience la plus folle que j'ai jamais faite de toute ma vie. Vous savez, à un certain moment, je me suis dit et si un gros poisson ou un requin, par exemple, surgissait et m'avalait, qu'est-ce que je deviendrais ? Comme vous le voyez, il y a les marées, les vagues. Et à un moment, j'ai dû m'arrêter. J'étais même en train de cogner mes partenaires sur le bateau et c'était vraiment effrayant. Parce que je me demandais est-ce qu'on n'allait pas finir par se noyer. Mais c'était vraiment amusant. Diane Williams, passionnée de kayak et qui vit au Nigeria depuis 35 ans, a saisi l'opportunité pour promouvoir cette pratique. Il y a trois ans, elle a lancé son entreprise de service. Ses clients dépensent entre 300 et 6 000 nairas, soit entre 9 et 17 dollars, pour une séance d'une heure à 4 heures. Malgré le démarrage tardif de ses activités, les affaires ont commencé à fonctionner. La plupart des clients n'ont jamais fait du kayak, comme le pratiquent les kayakistes aujourd'hui. Une fois, un homme avait eu un peu peur, mais je l'ai pris avec moi et je l'ai laissé utiliser les pagaies une fois que nous sommes arrivés là-bas et il était très heureux. Diane Williams projette d'étendre son activité en ajoutant plus de kayak au set qu'elle possède déjà. Elle travaille également pour atteindre plus de clients par le biais des médias sociaux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !